Bienvenue en ce vendredi 14 avril. Nous sommes dans l'Octave de Pâques, cette grande fête que nous venons de vivre. Il est mort et ressuscité pour sauver tout ce qui était perdu. À quel point j'y crois? Il est grand le mystère de la foi. Entrons en cet évangile avec une grande confiance renouvelée, par sa parole, par le don de sa vie, pour nous donner la vie et la vie en abondance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus se manifeste encore aux disciples. Sur le bord de la mer de Tibériale, et voici comment il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi nous y allons ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'étaient lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit « Alors, venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? ». Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, de même que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité, d'entre les morts se manifeste à ses disciples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Alléluia ! Crions de joie ! Alléluia ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! Reprenons-luia ensemble cette belle scène-là. Simon-Pierre, qui avait reçu de Jésus le mandat « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », est ici avec existent ses disciples. Ils ont le goût de le suivre. Pierre dit « Je vais à la pêche » et lui répond « Nous y allons aussi ». Ils passent la nuit ensemble, sans rien prendre au lever du jour, ils reviennent. Là, Jésus les attend. Ça nous arrive parfois, nous aussi, on fait quelque chose, puis on revient, puis là, Jésus nous attend dans ce détour. Ça me fait penser aux fins de semaine que nous avons vécu en préparation au mariage. On pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais quand on les amène à la chapelle devant la présence de Jésus dans le tabernacle, ils sont touchés, les déplacent. Des déclarations, des barrières tombent. Personne ne repart de la même façon. Jésus présent transforme, guérit, relève, attire à lui. Il est grand le mystère de la foi. Ce ministère d'intercession fait grandir notre foi. Cela nous ramène au cœur, avec des cœurs ouverts, rien n'est impossible à dire. Quand nous sommes deux ou trois priant son nom, il est là, au milieu de nous. Les disciples ne sont pas loin du rivage. Jésus les interpelle. Les enfants, vous avez quelque chose à manger? Ils ne lui répondent rien. Jetez les filets à droite de la barque. Imaginez cet homme, ces hommes qui sont appelés les enfants. Obéissent même s'ils n'ont pas reconnu Jésus. Après que les filets sont pleins de gros poissons, j'en dis à Pierre. C'est le Seigneur. Sa réaction, quand il entend « c'est le Seigneur », il enfile un vêtement pour se jeter à l'eau. Pourquoi? Il les invite à lui donner des poissons. C'est notre part. Il veut bien se servir de nous. Jésus dit alors « venez déjeuner ». Jésus s'approche, prend le panier, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. Toujours cet autre signe mystérieux du pain donné, du repas pris ensemble dont Jésus prend l'initiative que Jésus sert. Mais Jésus ne le fait pas seul. Il demande notre participation, notre effort libre. Alors, il nous fait découvrir sa présence au milieu de nos occupations professionnelles, ordinaires, dans le quotidien. « Je suis avec vous tous les jours », dit le Seigneur, « jusqu'à la fin du monde », dans Matthieu 28, 20. La vie de tous les jours, notre quotidien, prend une nouvelle dimension. Notre travail, nos repas, la rencontre avec d'autres, Jésus y est caché. Saurons-nous le reconnaître? Osons dire oui aux invitations qui nous sont faites avec discernement de nos yeux. Jésus ne fait jamais à notre place, mais il complète ce que nous ne pouvons pas faire. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, ayons confiance et agissons. Prions Dieu notre Père, notre Père qui es aussi, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Soyons des serviteurs comme Jésus, à l'écoute des besoins des autres. Amen. Le Seigneur fait descendre ta bénédiction qu'on a besoin de poursuivre ton chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501